On doit faire de nos foyers des paradis. Sachez que celui qui n'entre pas dans le paradis, dans ce bas monde, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à transformer son foyer familial en paradis, on craint pour lui, c'est un signe, il n'entrera pas au paradis, dans l'au-delà, sauf si Dieu décide autrement. Et on demande à Allah de décider autrement pour nos frères et nos sœurs. C'est quoi un paradis dans cette vie ici-bas ? Ce n'est pas la richesse, ce n'est pas beaucoup de moyens. Le prophète n'avait pas des moyens, mais il était dans le paradis, sallallahu alayhi wa sallam. Il dormait même sur le sol, sallallahu alayhi wa sallam. Il ne mangeait pas pendant trois jours, mais il avait la joie, il avait le bonheur, il avait l'amour. Ça, c'est ça. Donc, remplissons nos frères et nos sœurs, nos foyers par l'amour, par la miséricorde. Tu sais, un foyer où il y a l'amour. Tout le monde aime tout le monde, sallallahu alayhi wa sallam. Je ne sais pas, il ne trouve pas, il ne trouve rien. Tout le monde aime tout le monde. L'amour, mais véritable, l'amour sincère. Ça, c'est le paradis. Ça, c'est le paradis. Qu'est-ce que tu veux ? Il y a le bonheur, tu rentres chez toi, il y a l'amour. Entre les parents, entre les enfants, entre les parents et les enfants, les enfants et les parents. Il n'y a que de l'amour et la miséricorde. Qui peut nous donner ça ? C'est nous-mêmes. Qui peut nous priver ? C'est nous-mêmes. Si on décide d'être privé, notre foyer va être infernal. Ni amour, rien. Il n'y a que la haine, la colère, les cris, la violence, etc. Un enfer qui annonce un autre enfer que Dieu nous préserve, mes frères et mes sœurs. Donc, la relation entre enfants et parents, c'est l'amour, la miséricorde et l'obéissance. Enfant vis-à-vis des parents, c'est quoi ? Amour, miséricorde, obéissance. Et la relation entre parents et enfants, c'est quoi ? Amour, miséricorde, éducation. Parce que les enfants ont besoin d'être éduqués. Et qui va les éduquer ? Qui va partager son expérience avec eux ? C'est les parents, le père et la mère. Donc, les enfants doivent amour, miséricorde et obéissance. Et les parents doivent vis-à-vis des enfants amour, miséricorde et éducation. Pas à la violence. Donc, je dis à mes frères et mes sœurs, s'ils sont là avec moi dans ce live, je leur dis pas de violence. On n'éduque pas par la violence. Le professeur me dit à Aisha, sa femme, que Dieu soit satisfait d'elle. O Aisha, inna allaha rafiqun, yuhibbul rifqa fil amri kulli. O Aisha, sache que Dieu est infiniment doux. Il aime la douceur dans tous les domaines. Unanimement authentique, subhanallah. La douceur dans tous les domaines, notamment le domaine de l'éducation, le domaine de la relation avec les parents. La douceur, la douceur, la douceur. Pourquoi ? Parce que Dieu est infiniment doux. Et on doit être à l'image de notre Seigneur, qui est infiniment doux. On doit être doux. Ça sert à quoi d'être doux si on n'est pas doux avec les enfants ? Si on n'est pas doux avec les parents ? Si on n'est pas doux avec les époux ? Si on n'est pas doux avec les époux ? Le messager de Dieu, salat islam sur lui, notre mère Aisha, nous dit « Jamais il n'a frappé une femme. Jamais il n'a frappé un esclave. Jamais il n'a frappé quelqu'un avec sa main. » Rapporté par l'imam muslim. « Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad » « Oh notre Seigneur, on te demande d'apporter ou d'accorder tes prières, tes salutations et tes bénédictions à notre maître Mohamed. » Salat islam sur lui. Donc pas la violence. Le prophète Aisha a éduqué toute une communauté sans jamais frapper. L'éducation sans violence. Et tout le monde obéissait au prophète Aisha. Tout le monde tremblait du prophète Aisha. Tout le monde avait peur d'énerver le prophète Aisha. Ses femmes, ses amis, les croyants, tout le monde avait peur d'énerver le prophète. Jamais il ne frappait lui. Pourquoi nous on frappe ? Oui, on frappe parce qu'on a échoué. Parce que c'est un échec. Si on frappe, il y a un problème. Dieu est doux. Unanimement authentique. Il faut la douceur. Mais nous, les parents d'aujourd'hui, 2020, que Dieu guide nos frères et sœurs, les parents et leur donne la patience. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit Tout bébé naît selon la fétra. Tout bébé arrive à ce monde selon la fétra. La fétra, c'est l'islam inné. C'est la disposition naturelle à être musulman. Donc tu arrives comme nouveau-né, musulman. La livraison arrive de la part de Dieu, musulman. Rapporté par l'imam musulman. Mais après, qu'est-ce qui se passe ? Ce sont ses parents qui l'éloignent de l'islam, c'est-à-dire par l'éducation, ou le manque d'éducation. Soit avec une éducation mauvaise, ils vont l'éloigner de l'islam. Soit il n'y a pas d'éducation. Ils n'ont même pas éduqué. Subhanallah. Et l'enfant, qu'est-ce qu'il va dire lorsqu'il va grandir ? « Seigneur, accorde-leur ta miséricorde comme ils m'ont éduqué. » Mais s'il n'y avait pas d'éducation, pourquoi il y aura la miséricorde ? Le père absent. La maman absente. Et l'enfant va s'éduquer par lui-même ou je ne sais pas qui va l'éduquer. Il va s'éloigner de l'islam parce qu'il y avait une absence d'éducation. Le premier rôle des parents, c'est d'offrir une belle éducation aux enfants. La meilleure chose, le meilleur cadeau qu'ils puissent offrir à leurs enfants, mais pas aux enfants, à eux-mêmes. À eux-mêmes. À eux-mêmes, c'est la bonne éducation des enfants. Parce que, imaginez, mes frères et mes sœurs, l'enfant, c'est comme un arbre. Il fait beaucoup de temps pour grandir. Mais imagine, tu attends un arbre et lorsqu'il va grandir, il va te donner des fruits amers. Tu vas pleurer à vie. Et tu ne peux plus rien faire. C'est fini. L'arbre est perdu, est raté. Et subhanallah, regarde, le parent, les parents qui vont voir à 18 ans, 20 ans, un enfant, subhanallah, qu'il est maltraite, etc. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Ça, c'est la punition. Pourquoi ? Parce que dans le cas où il n'y avait pas d'éducation. Donc, l'éducation, c'est numéro un. Le prophète, en s'en met la barre. Hoth, il dit, chacun de vous est responsable. Et chacun de vous sera interrogé à propos de sa responsabilité. C'est-à-dire par Dieu, le jour de la résurrection. Et il dit, le Père est responsable à propos des membres de sa famille. Et là, l'épouse est responsable dans le foyer de son mari, à propos du foyer de son mari et de ses enfants unanimement authentiques. C'est-à-dire, parmi les questions auxquelles on doit trouver des réponses pour Dieu, le jour de la résurrection, c'est lorsqu'il va nous poser des questions sur les enfants. Qu'est-ce qu'on a fait avec nos enfants ? Parce que c'est vrai. Il y a des enfants qui peuvent dérailler, il y a des enfants qui peuvent devenir déséquilibrés, il y a des enfants qui peuvent s'éloigner à cause de l'éducation ou le manque d'éducation. Donc, que Dieu, mes frères et mes sœurs, aide nos frères, les parents, nos sœurs, les pères et les mères à bien éduquer des enfants. normalement, entre nous, entre nous, entre nous. Si un homme se marie avec une femme, ils ne sont pas capables d'éduquer les enfants. On ne fait pas d'enfants. Pourquoi on prend cette responsabilité ? Toi, tu as tes distractions, tu as tes loisirs, etc. Tu ne veux rien, renoncer à rien. Tu ne veux pas prendre en charge l'éducation des enfants. Frères ou sœurs, pourquoi vous faites des enfants ? C'est un tort que vous allez commettre. Soit, on se met autour d'une table, le père, la mère, tu es capable, tu es prêt à faire des enfants ou pas ? Est-ce que tu es capable de donner 20 ans, 25 ans, ta vie aux enfants ? Des enfants, tu fais des enfants. Ils vont te prendre facilement 20 ans, 25 ans, 30 ans, même voire plus. Parce que tu dois les accompagner jusqu'à 20 ans, même plus, 25 ans, 27 ans. Est-ce que tu es capable de te priver de beaucoup de choses pour leur offrir beaucoup de choses ? Mais tu auras un grand salaire auprès de Dieu, est-ce que tu es prêt ? Tu es prêt ? D'accord. Bismillah, on fait les meilleurs enfants. Tu n'es pas prêt, mon frère, tu n'es pas prête, ma sœur, on reste marié, et on ne commet pas d'erreur. Je ne dis pas ne faites pas d'enfants, ça veut dire je vous responsabilise, c'est l'ironie, je dis le contraire. Le prophète, dans un hadith, subhanallah, il dit, ne fais pas partie des nôtres, celui qui ne respecte pas nos personnes âgées et qui n'est pas miséricordieux vis-à-vis de nos jeunes. Le prophète là, il prend le, comment dire, le bâton au milieu, il n'est pas du côté des parents ni des enfants, il ne fait pas partie des nôtres, il exclut même. Il dit, ne fait pas partie des nôtres, celui qui ne respecte pas nos personnes âgées et ou celui qui n'est pas miséricordieux vis-à-vis de nos enfants, nos jeunes. Donc là, il parle avec les parents mais il parle aussi avec les enfants. Et ça, c'est la méthode du prophète. Toujours, il parle avec ces gens-là, il parle avec les autres. Et c'est ce que j'essaie de faire pendant cette soirée, de suivre la sunna du prophète, de ne pas trop charger les jeunes seulement. Là, je pense que vous avez compris que je parle vis-à-vis des parents que Dieu les aide et que Dieu aide aussi les jeunes. Le prophète dit aussi, celui qui n'est pas miséricordieux sera privé de la miséricorde, unanimement authentique. Tu n'es pas miséricordieux, tu ne recevras pas la miséricorde de Dieu. Tu es miséricordieux, tu auras la miséricorde de Dieu. Mais vous savez, mes frères, mes sœurs, quel est le danger d'être privé de la miséricorde ? Tu n'entres pas au paradis. Oui, je te parle sérieux. Parce que pour entrer au paradis, on n'entre pas avec nos actes, avec nos adorations, avec le jeûne, avec la salade, etc. Tout ça, c'est un moyen que tu fais, frère ou sœur. C'est un sable. Mais qui va te faire entrer au paradis ? Ce n'est pas ta salade, ce n'est pas ton jeûne, ce n'est pas ton hajj. Qui ? C'est Allah. Et Allah, s'il le fait, pourquoi ? C'est par sa miséricorde. Parce que personne de nous ne mérite le paradis. Parce qu'on est déficitaire dans l'adoration. Tous, vu ce que Dieu nous a donné comme bienfait. Donc, nous tous, et heureusement pour nous, mes frères et mes sœurs, Dieu est infiniment miséricordieux. Donc, il y a une chance qu'on entre ensemble, Inch'Allah, tous et toutes, au paradis. mais il nous faut la miséricorde. Mais celui qui n'était pas miséricordieux sera privé de la miséricorde. Et s'il n'y a pas la miséricorde de Dieu, il n'y a pas le paradis. Et vis-à-vis de qui on doit être miséricordieux ? D'abord nos parents et nos enfants. Et bien sûr, vis-à-vis de l'épouse, de l'époux, etc. Dieu dit dans un verset coranique, à ceux qui ont excellé l'excellence et bien plus encore à ceux qui auront excellé l'excellence, ça veut dire le jour de la résurrection, parce qu'ils ont excellé ici et bien plus encore. Vous savez, c'est quoi l'excellence le jour de la résurrection ? C'est le paradis. Ils ont excellé ici. Ils ont excellé dans leur fonction de père, de mère, la mission d'enfant, etc. Tout ce qu'ils ont fait, ils ont excellé. Et Dieu nous demande d'exceller dans... Le croyant doit exceller dans tout ce qu'il fait à l'école, dans tout il doit exceller, dans le travail, dans la relation avec les parents, les enfants. Il faut exceller. Mais ceux qui excellent auront l'excellence. L'excellence, c'est quoi ? C'est le paradis. Et bien plus encore, bien plus encore, vous savez c'est quoi mes frères et mes sœurs ? D'après les exégètes du Coran, c'est voir Dieu. La ilaha illallah dans le paradis, mon frère ou ma sœur, tu vas voir Dieu dans sa splendeur, dans sa beauté, dans sa grandeur. C'est ça et bien plus encore. Pourquoi ? Parce que tu as excellé, excellent mon frère ou ma sœur, soit dans l'éducation, soit dans la relation vis-à-vis de tes parents. Le prophète, on le dit aussi, certes, ton enfant a un droit sur toi. C'est-à-dire, tu as un devoir vis-à-vis de tes enfants, rapporté par l'imam muslim. Il dit aussi, craignez pieusement Dieu et soyez équitable vis-à-vis de vos enfants. craignez pieusement Dieu et soyez équitable vis-à-vis de vos enfants. Unanimement authentique. Beaucoup de mal vient de l'injustice. Le manque d'équité. Lorsque tu aimes un enfant plus que les autres, lorsque tu négliges des enfants par rapport à d'autres, ça va créer une haine entre les enfants et ça va créer un sentiment d'injustice et ça va déséquilibrer certains ou fragiliser quelqu'un, certains de tes enfants parce qu'ils ont besoin de l'amour, de la miséricorde de leurs parents et ils n'acceptent pas qu'il y ait une inégalité de traitement. Donc craignez pieusement Dieu et soyez équitable. Wallahi, parfois, c'est unanimement authentique, Bukhari et muslim, parfois, on aime quelqu'un et on oublie un autre. On aime plus quelqu'un mais subhanallah, peut-être celui qu'on oublie c'est celui dans l'avenir lorsqu'il va grandir, c'est lui qui va nous faire beaucoup de bien pendant notre vie ou même après notre mort alors qu'on l'a oublié de notre miséricorde et notre attention, etc. Et peut-être, subhanallah, l'enfant qu'on aimait beaucoup, peut-être c'est lui qui va nous faire beaucoup de mal lorsqu'il va grandir. Comme on ne sait pas, c'est bien d'être juste, c'est pas bien, il faut être juste, c'est une obligation. Si tu veux, mon frère ou ma sœur, obéissance de la part de tes enfants, demande-leur selon leur capacité. Parce que si tu demandes plus que la capacité, ils ne peuvent pas. Même Dieu ne nous demande pas de faire plus que notre capacité. On doit être à l'image de Dieu. Il y a des parents, subhanallah, tu fais ce que tu veux, toujours, ils vont te demander plus. Donc, ils sont insatisfaits parce que tu ne peux pas. À un certain moment, tu ne peux pas. Ils te demandent plus que la capacité. Mais attendez, papa, je t'aime, maman, je t'aime, mais s'il te plaît, wallahi, 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 je te parle sérieux, wallahi, je ne peux pas regarder ça, j'ai ça, j'ai ça. Mais il ne faut pas mentir. Dieu n'aime pas les monteurs. Mais parfois, les parents, subhanallah, certains parents demandent plus, 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 et encore plus. C'est bien, mes frères et mes sœurs, d'être l'ami de ces enfants. L'éducation est un sujet vaste, je ne peux pas dire tout, mais j'essaie de dire certains points. C'est bien d'être l'ami de ces enfants. Parce que, et c'est bien d'être l'ami de ces parents. Wallahi, ma sœur, écoute-moi, il n'y a pas mieux que ta maman comme amie avec eux à la fin. Wallahi, il n'y en a pas. Tu ne peux pas trouver une amie meilleure que ta maman. Et crois mon frère, crois-moi mon frère, Wallahi, tu ne trouveras pas un ami meilleur que ton père. Et je dis au père, tu ne trouveras pas un ami meilleur que ton fils ou que ta fille. Et à la maman, la même chose. pour qu'on cherche loin. Et on a ce qu'il faut à la maison, subhanallah. On a dit l'amour, l'amitié, subhanallah. Parce que ton père, s'il est ton ami, il va tout t'expliquer, il va te passer son expérience. Et en plus, c'est quelqu'un de sincère, il ne va pas te mentir. Il te dit la vérité, surtout s'il est un bon croyant, etc. Et la même chose pour la sœur. Sa maman, il n'y a pas mieux que sa maman. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir des amis. si on a des amis sincères, croyants, vertueux, ça c'est une perle rare. Avoir des amis comme ça aujourd'hui, c'est une perle rare. Maintenant, tu vas me dire, mes enfants m'ont fait beaucoup de mal. Tu es le père qui parle. Parce que souvent, la maman fait passer des choses. La maman a beaucoup de miséricorde. Que Dieu pardonne nos mamans. Que Dieu pardonne à nos mamans. Et leur offre le paradis, le très haut paradis, Inch'Allah. Tu es, mon frère, tu es énervé sur ton fils ou ta fille, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Ta fille a fait quelque chose, ton fils a fait quelque chose, je ne sais pas. En tout cas, je te pose la question, est-ce qu'ils ont tué quelqu'un ? Tu vas me dire non. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait un haram. Ils ont fait une bêtise. D'accord. Tu es très énervé. D'accord. Je dis une chose. Le jour où tu vas dire par Allah, Wallahi, je ne sais pas quelqu'un dans toute cette vie ici-bas comme pire ennemi à moi plus que mon fils ou ma fille. le jour où tu vas dire ça parce que ton fils t'a fait je ne sais pas quoi ou il a fait je ne sais pas quoi et ta fille je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a fait, etc. Je ne vais pas te répondre mon frère ou ma soeur. Je laisse Dieu te parler. Il n'y a pas mieux que Dieu lorsqu'il nous parle parce qu'on n'est que ses serviteurs. Il est notre maître créateur, notre maître seigneur. Écoutez, c'est beau, c'est beau ce qu'il va dire Dieu. Certains vont dire même ça existe, on ne savait pas. Oui, parce qu'on ne lit pas le Coran. il y a parmi vos conjoints ou vos enfants des ennemis pour vous. Méfiez-vous deux qui sont en train de parler. C'est Allah. Ou vous qui avez cru, il y a parfois parmi vos conjoints et monsieur qui m'écoute là, il va dire c'est bon, je savais que ma femme est l'ennemi. Non, non, attention, 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 vos conjoints, ça peut être l'homme comme la femme. Il se peut que c'est monsieur qui est l'ennemi de madame comme il se peut que madame est l'ennemi de monsieur. vous qui avez cru, il se peut que vos conjoints et vos enfants soient des ennemis pour vous. Méfiez-vous d'eux. Moi, je m'attends à ce qu'il va dire Dieu, je ne sais pas ce que vous savez, je m'attends à ce qu'il va dire. Abandonnez-les. Frappez-les. coupez-les. Détestez-les. Maudissez-les. Qu'est-ce qu'il va dire Dieu ? Je veux savoir. Vous voulez savoir ? Dieu dit « Si vous pardonnez, si vous tournez la page, si vous faites absolution, Dieu est infiniment absoluteur et miséricordieux. » Allahu Akbar, qu'est-ce que Dieu me demande lorsque mon mari ou ma femme ou mon fils ou ma fille devient presque un ennemi ? Il me dit « Méfie-toi. » Mais si tu pardonnes, il me demande de pardonner. Si tu pardonnes, si tu tournes la page, si tu fais absolution, Dieu est infiniment absoluteur et miséricordieux pour toi et pour ta femme et pour ton mari et pour vos enfants. Mettez-vous les mains dans la main et entrez au paradis tous ensemble. Qui est en train de dire ça ? C'est Allah. Ça veut dire « Je ne dois pas couper avec mes enfants, mon mari, ma femme, ça ? » Non. Qui me dit ça ? C'est Allah. Y a-t-il meilleur conseiller que Dieu ? Donc quoi que ton fils ou ta fille face ? Dieu te demande de pardonner parce que c'est ton fils, c'est ta fille. Ton fils n'a pas un autre père à part toi. Il a droit à l'erreur. Ta fille n'a pas un autre père. Elle a, elle aussi, le droit à l'erreur. Il n'y a pas une erreur qui va vaincre la miséricorde et le pardon de Dieu s'il y a repentir. Aide ton fils, aide ta fille à faire le repentir et on sait tous que Dieu pardonne à ceux qui font le repentir. C'est tout. C'est ça la solution. Donc, n'abandonne jamais tes enfants. N'abandonne. Ne coupe jamais avec tes enfants. Ne coupez jamais avec vos parents. S'il vous plaît, mes frères et mes sœurs. Et à la fin, Dieu dit Vos biens et vos enfants ne sont qu'une tentation ou une épreuve, mais auprès de Dieu se trouve un énorme salaire. c'est-à-dire, ne regarde pas ton fils, ne regarde pas ta fille quand l'un ou l'autre commet l'erreur. C'est normal, il y aura des erreurs dans la vie. Si tu vois ton fils ou ta fille ou tu vois les biens que tu as, etc., ça veut dire tu as oublié Dieu. Ces enfants que Dieu t'a donnés ne sont qu'une tentation et auprès de Dieu se trouve un énorme salaire, c'est-à-dire, pardonne et garde tes enfants, ne perds pas tes enfants. À la fin, à la fin, je vais dire, frère ou sœur, accepte ton enfant comme il est, comme ce qu'il est et accepte ton père ou ta mère comme ils sont. C'est ton enfant, c'est ton père, c'est ta mère. C'est Dieu qui a choisi ce père pour toi. C'est Dieu qui a choisi cette maman pour toi. C'est Dieu qui a choisi ce fils ou cette fille pour toi. Et Dieu veut voir ce que tu vas faire. donc accepte ce que Dieu t'a donné comme père, comme mère, comme fils, comme fille et sois fier de ce que Dieu t'a donné et avance vers l'avant avec ce que tu as comme enfant ou ce que tu as comme parent. Il se peut que tes enfants commettent des erreurs, des péchés. Tu dois détester le péché mais tu ne dois pas détester tes enfants. Tes enfants, tu dois les aimer frères ou sœurs. Ouvre les yeux. Tu dois aimer tes enfants. Peu importe ce qu'ils font. Tu dois aimer tes enfants. Tu dois aimer tes parents. Mais on déteste les erreurs. On déteste le péché. On déteste le haram. Mais pas le père ou la mère. Pas la fille ou le fils. Et on doit tout faire pour aider nos enfants, pour aider nos parents. Inch'Allah. Et sachez que le prophète dit tout fils d'Adam est pécheur. Et les meilleurs pécheurs sont ceux qui font leur repentir. Donc tout le monde est pécheur. On ne peut pas éviter parents, enfants. On ne peut pas éviter le péché. On ne peut pas vivre sans le péché. Il faut faire attention pour ne pas le faire. Mais un jour, si par faiblesse, par oubli, par je ne sais pas quoi, accident, etc., on commet le péché, on doit trouver la miséricorde auprès de nos proches, parents, enfants, etc. Et on doit faire le repentir. La meilleure solution, c'est le repentir. S'il y a péché, le remède, c'est le repentir. Et sachez, mes frères, les parents et mes sœurs, que même les enfants des prophètes ont commis les péchés, les péchés les plus graves des enfants élevés par les prophètes. Le fils d'Adam, Salat, sur Adam, a tué son frère. Le premier crime sur terre, c'est le fils d'un prophète qui l'a fait. Que dire nos enfants ? Et à notre époque, c'était l'époque, le début, il n'y avait pas les attractions et l'environnement comme aujourd'hui. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait rien. Il a tué son frère. Le fils de Noé a désobéi à son père et il est devenu même mécrayant. Il n'a même pas voulu monter avec lui sur l'arche. Les enfants de Jacob, Salat, sur lui, ont essayé de tuer Joseph. Leur petit frère Joseph, ils l'ont jeté dans le pays, ils l'ont vendu comme esclave. Ils sont partis chez leur père pour lui dire c'est le loup qui l'a mangé. Voici sa chemise, regarde le sang. Signé, les enfants de Jacob, le plus grand messager Jacob. Salat, sur lui. Donc, mes frères et mes sœurs, si des enfants de prophètes ont commis à leur temps, il n'y avait pas l'environnement d'aujourd'hui, il n'y avait pas le contexte d'aujourd'hui, que dire de nos enfants. Qui va comprendre nos enfants si on ne les comprend pas nous même ? Qui va être miséricordieux avec eux si on les prive de notre miséricorde ? On doit les accompagner. On doit accompagner les enfants, les aimer, leur montrer le droit chemin. Ils ont besoin de l'amour sincère et de la miséricorde. Et peut-être ils sont ce qu'ils sont parce qu'on a failli dans l'éducation. Peut-être la faute qu'on voit des enfants, c'est notre propre faute. mais pour finir en beauté, ne désespère pas frère ou sœur. Tant qu'il y a Dieu, ne désespère pas de tes enfants que Dieu les change ou tes parents que Dieu les change Inch'Allah. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Parle avec Dieu. Quand tu es seul, tu souffres de tes enfants. Tes enfants t'ont fatigué. Tu veux les sauver. Ils ne veulent pas ils écoutent Chaitan plus que toi père ou mère. Quand tu es seul, tu veux sauver tes parents. Peut-être parfois il y a des parents qui ne font pas la prière, des parents qui font la sorcellerie, je ne sais pas. Et toi, tu es, M'ach'Allah, sur le droit chemin et tu veux que ces parents soient guidés et ça te fait mal. Parle-toi aussi avec Allah. quand on est seul à seul avec lui, versons des larmes entre ses mains, levons la main et parlons avec Allah et demandons lui de guider nos parents, nos proches, nos enfants, etc. Il va nous écouter. Il est le seul qui peut faire ça si on parle sincèrement avec lui. Sache aussi que tu n'es pas responsable des résultats de tes actes. Ça veut dire tu veux guider tes enfants, tu n'es pas satisfait, tu veux que tes enfants changent, etc. Tu vas faire ce que tu peux. Tu vas éduquer, tu vas aider, tu vas parler, tu vas accompagner. Mais, ça s'arrête là. Tu ne vas pas faire le haram, tu ne vas pas frapper la douceur, etc. Tu vas faire les sebeb, les moyens. Mais ce n'est pas toi qui va changer les choses. Ta responsabilité, la limite de ta responsabilité, frère ou sœur, que tu sois père, mère, c'est de parler. C'est d'appeler. C'est de rappeler. C'est d'aimer. C'est d'être miséricordieux. C'est d'être généreux. C'est d'être l'ami. Etc. Fais ton rôle de père ou de mère. L'amour, 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 la miséricorde, la miséricorde. Quoi que l'enfant fasse. N'oublie pas ça. Ça, c'est ton rôle. Tant que tu vis, aide tes enfants à être sauvés, s'il te plaît. Parce que quand tu vas mourir, qui va les aider ? Mais, est-ce que parce que tu as fait ça, ils vont changer ? Peut-être qu'ils ne vont pas changer. Aujourd'hui, ils vont changer demain. Ou l'année prochaine, Inch'Allah. L'essentiel qu'ils changent avant de mourir. Peut-être qu'ils vont changer après ta mort. Fais confiance à Allah Ta'ala. Donc, toi, mon frère, ou ma soeur, que tu sois père ou même enfant, tu veux changer tes parents, etc. Tu parles. La belle parole, la douceur, etc. C'est tout ce que tu peux faire. Mais, tu ne peux pas forcer tes parents à changer. Tu fais avec. Et, tu dois les aimer toujours. Après, qui va les changer ? C'est Allah s'il veut. Ça, c'est le rôle de Dieu, ce n'est pas mon rôle. Moi, je fais le sable, je fais le moyen, j'aime. je dois être miséricordieux, etc. Mais, après, c'est Allah. Si je fais ce sable-là, comme Dieu l'a dit, la douceur, soyez à l'image de Dieu qui est infiniment doux, etc. Dieu va agir pour changer mes enfants. Parce que j'ai utilisé le bon sable. Si je vais utiliser la violence, verbale ou physique, que je sois enfant ou parent, Dieu, je n'ai pas utilisé le bon sable. Dieu ne va pas changer. Et n'oublie pas, frère ou sœur, que Dieu a dit à Mohamed, salatissalam sur lui, certes, tu ne guides pas celui que tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Signer Allah. Donc, voilà, tu ne peux pas guider celui que tu aimes. C'est ton mari, c'est ta femme, c'est ton père, ta mère, tu veux le guider, ton enfant, ton fils, ta fille, tu veux, tu aimes le guider parce que tu l'aimes, tu l'aimes, mais ça ne dépend pas de toi. Ça dépend de Dieu. Donc, qu'est-ce que tu fais ? C'est Allah qui guide qui il veut. Qu'est-ce que tu fais ? Utilise le bon moyen que Dieu a demandé. Comme ça, Dieu bénit le moyen et va guider par la suite ce que tu veux, la personne que tu veux qu'elle soit guidée. L'amour, 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 la miséricorde, la miséricorde, la miséricorde, le pardon. Si Dieu pardonne, on doit pardonner, on doit être à son image. On pardonne à nos enfants, on pardonne à nos parents. Non, le pas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?